bonjour et bienvenue dans les astuces de michelon je vais vous montrer comment réparer un moteur de volet roulant somphi votre volet ne remonte plus et il fait un grognement dans la majorité des cas c'est le condensateur du moteur qui est hors service il se trouve à cet endroit dans le tube je vais donc vous montrer comment tester le condensateur et comment le changer avec un tournevis il faudra enlever ce clip métallique tout d'abord j'enlève la bague en plastique puis je fais glisser le clip métallique j'écarte la seconde bague en plastique et la fait glisser le long du tube je cherche et je dévisse la vis qui tient le boîtier de commande avec un maillet ou une planche et un marteau tapez doucement en tournant pour sortir le boîtier de commande une fois débloqués tirez délicatement pour accéder au condensateur le condensateur se trouve ici dans cette mousse grise comment c'est de faire un contact entre les deux costes du condensateur avec un tournevis isolé pour décharger le condensateur on ne sait jamais ça peut faire un claque puis débrancher les deux costes écartez la mousse pour connaître sa valeur celui ci fait 5,5 micro phara on va tester le condensateur pour être sûr qu'il est hors service avec la fonction capacimètre c'est ce logo entouré en rouge sur le multimètre je mets un fil sur chaque borne et si le condensateur est bon le testeur doit nous indiquer une valeur très proche de 5,5 micro phara et là il nous indique 1,088 micro phara donc il est hs il faut le changer attention certains multimètres indiquent d'abord une mesure en nano phara puis quelques secondes plus tard une mesure en micro phara la valeur à vérifier noté sur le condensateur est en micro phara commandez donc un condensateur avec exactement les mêmes valeurs en micro phara et en volt je vous ai mis des liens dans la description pour trouver des condensateurs et un multimètre avec la fonction capacimètre positionnez ensuite le condensateur neuf dans la mousse remettez bien la mousse pour éviter les bruits de vibrations remettez bien la vis le clip les bagues remontez sur votre volet roulant et refaites les réglages haut et bas et voilà c'est réparé j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pensez à liker à laisser un commentaire à vous abonner et je vous dis à bientôt dans les astuces de michelou